Coucou les petits pédestres, ça fait quelques jours que je ne vous avais pas fait de vidéo pour continuer à vous montrer ma collection par ordre alphabétique. Je vous avais fait d'autres vidéos mais je continue et cette fois-ci avec le nombre 13, le nombre qui fait peur. Je plaisante puisque moi je ne suis pas du tout superstitieux. Et on commence avec 13 à la douzaine que j'ai avec cette jaquette mais également avec une autre jaquette que j'ai récupérée. Et donc je m'en suis fait une double. Voilà, donc on a fait deux visuels différents. Pour une petite comédie familiale sans prise de tête mais sympathique. Voilà, ce n'est pas un film de folie mais c'est frais. Je n'ai pas encore vu l'original qui date je crois des années 70. Mais j'ai vu celui-ci et sa suite, c'est sympa. J'aime bien Bonnie Hunt qu'on connaît par exemple de Jumanji ou des Beethoven. Bon, Steve Martin, je n'ai jamais été ultra fan mais il ne me dérange pas. Mais voilà, ce n'est pas lui non plus qui me vend le film. Ce que j'aimais bien à l'époque, c'était de voir au casting Tom Willing qui jouait un Superman, enfin Clark Kent dans Smallville. Parce que je l'ai vu dans assez peu de films après. Nous avons Piper Perrabo qu'on connaît par exemple de Coyote Girls. Hilary Duff, je ne peux pas m'empêcher de penser aux Simpsons à chaque fois. Voilà, Hilary Duff. Puis bon, après tous les autres ne sont pas forcément connus. Il y a les jumeaux, les petits rouquins là qui sont ceux de Desperate Housewives. Voilà. Donc un petit casting sympa. Peut-être que ceux qui regardent des séries genre Disney Channel. Peut-être qu'il y a des célébrités dans les enfants. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui sont connus. Je ne sais pas. Mais bon voilà, je vous ai cité ceux que moi je connais au casting. Voilà, donc petit casting sympathique. Et petite comédie. Bon ben voilà, un fraîchouille pour les enfants ou la famille. Je passe donc à la suite. Donc on va retrouver exactement le même casting. Plus Eugène Levy, le père de Jim dans les American Pie. Et Carmen Electra qui va jouer, si je ne me trompe pas, la belle-mère. Ce n'est pas la maman mais la belle-mère. Alors pas du tout une... On pourrait s'attendre à ce qu'elle joue peut-être une godasse ou une nana qui est là pour le pognon. Pas du tout. Non, non. C'est une belle-mère. Elle fait un rôle tout à fait sobre. D'ailleurs, ça fait un peu plaisir de voir Carmen Electra dans un rôle assez simple. plutôt qu'elle soit tout le temps utilisée pour être la bimbo de service. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que c'est dans celui-ci ? Dans l'un des deux, il y a Aston Kutcher. Je ne sais plus, par contre, j'ai un doute. Je crois que c'est dans le premier. Aston Kutcher qui joue le rôle du petit ami de Piper Perrabo. Voilà. Et donc le deux, un petit peu en dessous. C'est pas mal. C'est à peu près dans la même veine que le premier. Je le mettrai un tout petit peu en dessous, peut-être. On sent qu'ils essaient d'exploiter le filon. Bon, ils ont raison, si ça marche. Là, cette fois-ci, la famille part en vacances. Et ils vont tomber, on va dire, sur leur double. La famille, pareil, quasiment le même nombre d'enfants. Mais genre la famille parfaite. Les enfants sont plus intelligents. Ils réussissent mieux à l'école. Voilà, vraiment l'opposé avec la famille. Qui, eux, sont remplis de maladresse, etc. Donc, il va y avoir une petite compétition entre les deux. D'ailleurs, quand on regarde bien avec le... On peut y voir une allusion avec les pistolets à eau. Un peu à celui qui a la plus grosse. Parce qu'Eugène Lévy, genre, est un peu le mec parfait. Sa famille est parfaite. Et il dévalorise un petit peu Steve Martin et sa famille. Donc, voilà. On va s'enchaîner une petite guéguerre entre les deux. Ça reste sympatoche. Voilà, sans prise de tête. Ensuite, dans ma collection, on trouve 13 cours mortels. Avec, comme j'aime, un fourreau avec un visuel et une jaquette avec un autre visuel. Voilà. 13 cours mortels. Donc, c'est 13 court-métrages français sur la mort. Dont la seule contrainte de tournage était un décor, un acteur, un jour de tournage. Chaque film aborde les dernières minutes de vie de leur personnage principal dans une déclinaison de genres variés. Du frisson à l'humour noir, découvraient 13 jeunes réalisateurs talentueux. À l'époque, j'étais tombé sur ce DVD dans un bac à cash. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. J'en garde un souvenir vraiment très moyen. Parce que, comme indiqué, ce sont des films amateurs, français, tournés en une journée. Donc, le budget est assez minime. C'est assez intéressant parce que ça parle de la mort. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Vous vous en doutez puisque je suis fan de fantastique horreur. Mais voilà, il faudrait que je lui redonne une chance. Peut-être que je le revoie. J'en garde pas un souvenir absolument phénoménal. Je vois que c'est marqué « Affreux, salles et méchants, opus 1 ». Je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais vu que c'était marqué « Opus 1 », j'avais cherché sur Internet. Je n'ai jamais vu d'Opus 2. Dites-moi si vous connaissez ce DVD, si vous savez s'il existe un Opus 2. Parce qu'en tapant les mots-clés à l'époque pour le trouver sur le net, apparemment, ça n'existait pas. Est-ce qu'ils ont fait un seul DVD et ça n'a pas marché et donc ils ne se sont pas lancés dans la production d'un second ? Je ne sais pas. Ensuite, dans ma collection, le 13e guerrier que j'ai rattrapé récemment. Je sais qu'il est assez culte pour pas mal de gens. Je ne l'avais pas vu. Donc, film de John McTiernan, réalisateur que j'aime beaucoup, réalisateur de Predator, de Die Hard. Mais d'après un roman de Michael Crichton, un grand romancier très connu, Antonio Manderas, j'adore. J'ai bien aimé, mais je l'ai peut-être vu trop tard. J'ai apprécié, je ne me suis pas ennuyé, mais une fois qu'il était terminé, je me suis dit, ouais, ok, ça y est, je l'ai vu. Je sais que moi, ça ne rentrera pas dans ma tête comme un film culte. C'est... Je ne sais pas, il me manque un petit quelque chose pour m'enflammer l'âme. Alors que j'ai trouvé le film très correct du début à la fin, il n'y a pas eu vraiment de moment d'ennui ou tout ça, mais je ne suis pas rentré plus que ça dedans. On va dire qu'en gros, pour le résumer, c'est amérable chez les vikings contre les prédators low cost. Est-ce que ça vous parle quand je dis ça si vous avez vu le film ? Parce qu'on sent une petite influence à un prédator. Mais du coup, ça m'a plus donné envie de revoir Prédator. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à ce que le film parte un peu dans cette direction. Je n'avais rien lu. Je ne connaissais pas du tout le pitch. Donc moi, quand je voyais tout le temps cette affiche, le 13e guerrier, je m'attendais simplement à un nouveau guerrier qui s'ajoutait à une troupe. Et puis, on voyait son histoire. Là, c'est un prêtre qui est choisi comme 13e guerrier, mais qui n'est pas du tout un guerrier de base. Un prêtre, je ne sais pas pourquoi je dis un prêtre. Mais bref, Antonio Banderas qui joue un religieux, je crois. J'ai déjà un peu zappé. Désolé pour les fans du film. Parce que j'ai bien aimé, mais je ne sais pas. Je suis passé à autre chose. On m'a dit, quand j'ai fait un petit peu mon rapport, ma petite critique sur un groupe de cinéma, on m'a dit que le film avait été pas mal charcuté par la production. Et que j'ai vu dans les commentaires que pas mal de gens, par contre, continuaient de le défendre, de beaucoup aimer ce film. Moi, je ne l'enfonce pas et je ne l'ovationne pas non plus. Voilà, juste, oui, il est bien. Je retomberai dessus où je serai accompagné de quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai envie de me remater le 13ème guerrier. Je me dirai, ça ne me dérange pas. OK, pourquoi pas ? Mais de moi-même, je ne pense pas que je vais le remater prochainement, enfin, même tout court. J'attendrai que l'occasion se présente. Voilà. Je redonnerai peut-être une chance dans quelques temps. 13, Sameti. Ce film-là, je l'ai bien aimé. Pareil, je l'ai acheté complètement à l'aveugle en le trouvant dans un bac à cash. Je l'ai acheté justement parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et ça m'intriguait. et je me souviens aussi que j'avais lu le sujet que je vais vous lire. Quelque part dans un endroit reculé au bord de la mer, Sébastien, 22 ans, répare le toit d'une maison. Le propriétaire meurt d'une overdose après avoir reçu une étrange convocation censée lui rapporter beaucoup d'argent. Sébastien récupère l'enveloppe et décide de prendre sa place. Commence pour lui un jeu de piste qui le mènera jusqu'à un huis clos clandestin, un monde cauchemardesque où des hommes parient sur la vie d'autres hommes. Donc ça m'intriguait. Je l'ai payé quelques centimes, peut-être un euro grand maximum. Ça m'intriguait et j'ai bien fait parce que c'est un film... Attention, avancez cette vidéo de 30 secondes si vous ne voulez pas du tout le savoir, même si on le sait très vite dans le film. Mais moi, je suis content de découvrir les films sans rien savoir. ça parle de roulettes russes. Donc voilà, sujet très intéressant. J'avais vu ces voyages au bout de l'enfer qui en traitaient et ensuite, je n'avais quasiment jamais vu de film en parler de ce sujet ou alors très furtivement, vous savez, des méchants qui d'un coup provoquent le héros et sort le flingue et ils font une petite roulette russe improvisée de 30 secondes. Mais j'avais envie d'un film vraiment sur le sujet qui prendrait son temps. Et bien voilà, celui-là en parle. Donc j'ai trouvé vraiment pas mal. C'est traité de manière assez indépendante. C'est presque contemplatif. C'est en noir et blanc. Mais je ne me suis pas ennuyé. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et pour ceux qui voudraient le même genre d'histoire mais qui sont un peu peut-être ennuyés par le côté noir et blanc, par le côté film à plus petit budget, et bien il existe le remake avec Fifty Sense, Jason Statham, Ray Winston et Mickey Rourke. Voilà. Est-ce que ce casting est alléchant pour vous ? Alors le vrai... Alors ils ont mis Statham en avant pour vendre le film. Très clairement, c'est lui le héros. Je crois que c'est Samaray Lee. Du coup, c'est le petit jeune. tous les autres sont des personnages secondaires importants mais secondaires. Le héros, c'est vraiment un Samaray. Pareil, donc remake, on retrouve vraiment la base du film précédent, du film original. Moi, j'aime bien les deux. C'est deux angles assez différents. Le traitement est différent. D'un côté, on a ce petit film qui va dans les festivals de Sundance et compagnie. Et de l'autre côté, on a ce film qui est un petit peu plus américanisé mais qui a son charme. C'était intéressant aussi de voir Statham là-dedans et puis toujours ce sujet de la roulette russe que je viens de vous expliquer. Voilà. J'aime bien les deux. Je n'ai pas vraiment une préférence. Elle est peut-être un tout petit peu plus pour 13 autres Sametis qui apportent peut-être un côté un petit peu plus cru et réaliste par son traitement. Et puis parce que j'ai découvert le sujet avec ce film. Mes remakes très honorables. Franchement, je vous présente mon combo Blu-ray DVD. J'avais d'abord le DVD puis j'ai récupéré le Blu-ray à 1€ à Easy Cash. Donc je me suis fait un petit combo. Je vous les conseille. Franchement, jetez-y un oeil. Ces films-là sont très intéressants. Ensuite, dans la catégorie numéro 13, vous trouvez Thirteen par la réalisatrice de Twilight. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas cette chose écrite. En gros, ce film est très très bien et ça vient gâcher, ça casse le truc parce que ce film est meilleur que Twilight. Donc, avec Holly Hunter que j'aime beaucoup, très bonne actrice, dans la film multi-récompensée. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film sur l'adolescence. C'est un film souvent considéré comme un film pour filles, pour adolescentes. c'est sur Trécy, voilà, 13 ans, c'est marqué. Oui, 13 ans, le film s'appelle Sortine, imbécile que je suis. Du coup, je vous lis le sujet. Trécy a 13 ans. Du jour au lendemain, les fringues, le look et le regard des autres deviennent ses seules préoccupations. Trécy se cherche un modèle et une amie. Evisa Mora, la fille la plus sexy et populaire du lycée, sera son mentor. Relouquée, tatouée, langue et nombril percée, Trécy découvre un nouveau monde, celui de l'interdit. Sa mère constate sa dérive, mais sera-t-elle capable de reprendre sa fille en main ? Donc, c'est pas mal parce qu'il y a un côté réaliste, on peut retrouver soit sa propre adolescence, soit l'adolescence de gens autour de nous à l'époque. Moi, j'ai connu des filles qui ressemblaient complètement aux héroïnes de ce film. Donc, ça me parle le monde de l'enfance, de l'adolescence un petit peu déchu, un petit peu dépreuvé même. Ça me parle parce que c'est un peu la vision que j'ai de l'adolescence, un peu comme ça, que j'ai vécu les choses ou que j'ai vu les gens autour de moi. Donc, ça m'intéresse toujours. J'avais la fâcheuse manie de m'intéresser quand j'étais ado à des filles qui étaient très mignonnes et qui s'avéraient un petit peu paumées dans leur tête et qui parfois correspondaient un peu à des profils qui partaient un peu en sucette comme celui de ces filles. Donc, ça me parle toujours. Ça me rappelle des souvenirs. Bref, ensuite, nous passons à 13 fantômes, film que j'ai beaucoup aimé. donc, remake du vieux film 13 Ghosts. Je ne sais pas du tout s'il est sorti sur support en France. Je n'arrive pas à le trouver, ce film. Alors, en fait, 13 fantômes, l'année où est sorti Resident Evil avec Mila Jovovitch, on était tous au taquet dans le village où j'ai grandi. Je dis toujours village, mais en fait, c'était une toute petite ville. mais comme je le surnomme le village des damnés. J'ai tendance à l'appeler le village. Le village où j'ai grandi, on attendait Resident Evil avec impatience et ils ont programmé à l'époque une soirée Halloween avec deux films où il y avait Resident Evil et 13 fantômes totalement inconnus au bataillon de tous. Ce n'était pas trop la mode d'Internet, tout ça. On n'était pas du tout informés des sorties comme aujourd'hui. Du coup, personne ne savait ce qu'était 13 fantômes. Et donc, bref, on décide tous d'aller à la soirée Halloween. Mes souvenirs sont bons. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé hier, mais je crois me souvenir qu'on avait payé 7 euros parce que nous, c'était 5 euros la place les mardis et 6 euros le reste de la semaine. Et là, c'était 7 euros pour les deux films avec une boisson gratuite et je crois un truc de popcorn, je ne sais plus. Bref, nous payons 7 euros et en fait, on se foutait un peu du deuxième film. On était contents, on se disait, c'est cool, on verra un deuxième film. Mais on n'en avait tellement pas entendu parler qu'on se disait, ce film va être nul. Pour le prix, en fait, ils nous ont mis un film de daube avec pour essayer de nous vendre leur soirée frisson. Et donc, on va voir cette séance et une fois sur place et une fois sur place seulement, ils nous disent il y a une petite erreur sur l'affiche, ce n'est pas Resident Evil qu'on vous projette en tout premier, mais c'est 13 fantômes. Et là, je me souviens que toute la salle, donc le gars qui est venu nous dire ça vite fait, le projectionniste, toute la salle, on était tous en train de râler, genre on était tous venus pour Resident Evil, il y en avait même qui avaient dit qu'ils regardaient Resident Evil et ils partaient. Il ne restait pas pour le deuxième film. Donc, pas mal de gens qui râlent, ils projettent 13 fantômes et en même pas 5 minutes, on était tous dedans au taquet, on avait surkiffé ce film. Alors, si vous le découvrez aujourd'hui, peut-être que ça ne vous fera pas le même effet. Nous, on l'a découvert, je ne sais plus en quelle année c'est sorti, 2000, alors je vois 2001 et 2003, donc si c'était en 2001, j'avais 14 ans. nous, c'était vraiment cool, on avait adoré ce film, il y a Matthew Lillard dedans, j'avais kiffé Matthew Lillard dans Scream, donc j'étais content de le voir, je l'avais vu dans Cursus Fatale. Il y avait Tony Shalhoub, alors que je ne connaissais pas encore, je crois qu'il n'était pas encore devenu monke, mais je trouvais que cet acteur, il avait quelque chose, il tenait bien le film. Il y a Shannon Elizabeth, qu'on connaît d'American Pie, enfin moi, je la connaissais de Jack Frost, que j'avais vu quand j'avais 10 ans, donc elle m'avait marqué puisqu'elle se faisait violer par le bonhomme de neige, et puis après dans l'American Pie, etc. Et donc, il y a toute cette histoire avec cette maison qui est absolument extraordinaire avec des parois en verre qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens, ça me rappelait un tout petit peu l'idée de Cube, et donc cette histoire de 13 fantômes qui sont libérés dans tous les sens, et donc on avait vraiment super kiffé. Et une fois que ce film a été terminé, tout le monde en parlait en bien, il y avait une petite pause de quelques minutes, et puis commence Resident Evil, et là, la moitié de la salle s'endort, et franchement, on s'était un petit peu emmerdant, enfin le film n'était pas si mal en tant que film d'action, mais on avait tous été déçus parce que nous proposer ce film, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait voir de Resident Evil, et du coup, on est sortis de la salle en disant tous, mais putain, en fait, 13 fantômes, c'était super, et puis Resident Evil, c'était pas top. Voilà, voilà, je vous raconte mes anecdotes. dites-moi si vous avez vu 13 fantômes et si vous avez aimé et si vous comprenez qu'on est plus kiffé que Resident Evil à l'époque. Bref, donc Resident Evil, au final, on l'avait quand même bien aimé, mais pas tant que ça. Alors que 13 fantômes, on avait vraiment pris une claque et on en parlait tous à la sortie de la salle. 13 jours, voilà, un petit coffret collector de DVD avec Kevin Costner. Voilà. Bon, il n'y a pas que Kevin Costner. Film, alors c'est un bon film, je ne peux pas dire le contraire, mais j'ai moyen accroché. Voilà, ça parle de politique, ça parle beaucoup. Je n'aime pas le monde de la politique. Alors ça m'intéresse de temps en temps via un film, via un biopic, mais c'est un monde qui me saoule. Donc voilà, je me rends compte que c'est un bon film. Ça m'ennuie un peu, mais je crois que c'est aussi dû à la durée. Je ne sais plus combien de temps il fait, mais il me semble qu'il dépasse les deux heures. Je ne vois pas la durée. 2h20. Voilà, donc 2h20 de parlotte politique, j'ai un peu de mal, bien que le film soit tout à fait correct. Par contre, je me rappelle qu'il y a des passages en noir et blanc et que j'avais trouvé ça pas du tout justifié. J'avais vraiment l'impression que c'était un artifice. Dites-moi si vous vous en rappelez et est-ce que pour vous, il y avait une utilité à l'utilisation du noir et blanc ? Parce que franchement, là, dans le contexte du film, je ne captais pas la nécessité. Des fois, c'est pour exprimer le flashback ou ce genre de choses. Là, je n'ai pas compris le sens des noir et blanc. Il faudrait que je fasse peut-être une petite recherche sur le film. Bref, passons. Ensuite, on passe à une licence. 13, La Conspiration. Je n'ai jamais lu la bande dessinée. Je ne savais pas trop le sujet. Un jour, je trouvais à 1 euro ce double DVD de cette adaptation. 13, La Conspiration avec Stephen Dorf et Val Kilmer. J'ai trouvé ça regardable, mais je n'ai pas été transporté de folie. Mais je l'ai regardé parce que je voulais le connaître avant d'enchaîner avec 13, la série. Alors, pourquoi la série 13 me botter alors que le film, non ? Vous l'aurez sûrement deviné si vous commencez à me connaître. Il y avait forcément une grosesse là-dessous. Et bien, il y avait Virginie le doyen. Je suis tombé sur ce coffret à 3 euros, je crois, dans un nose. Et je connaissais le 13 de réputation, mais je ne m'étais pas renseigné sur cette série, sur ce film. Et puis, je saisis quand même le coffret. Je regarde un petit peu s'il y a des acteurs que je connais. Et Virginie le doyen que je trouve magnifique. J'adore cette actrice. Et donc, je regarde le film 13, La Conspiration. J'ai hâte de regarder cette série et qu'est-ce qu'il se passe ? Vous le savez peut-être, ces Blu-ray sont sur la liste des Blu-ray défectueux. Donc, je l'ai eu dans l'os parce qu'il ne passe pas. En tout cas, la saison 1, j'ai la saison 2 que je vous présente tout de suite. Mais bon, du coup, je ne l'ai pas regardé puisque je n'ai pas vu la 1. Donc, j'essaierai de trouver le coffret. Le pire, c'est que j'ai eu le coffret en DVD dans les mains à 1 euro un jour et je ne l'ai pas pris. Je me suis dit non, du coffret DVD. J'aurais dû le prendre, mais tant pis. Donc, en attendant, j'attends. Et donc, j'ai le coffret saison 2, donc 13.2. L'enfer, c'est lui-même. Et cette fois-ci, je crois qu'il n'y a plus du tout Virginie le Doyen, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a Roxane Mesquida, pareil, que j'aime bien. Apparemment, tout le casting revient. Enfin, en tout cas, une partie du casting, je vois des noms qui reviennent. Stuart Tonsend, Aïcha Tyler, mais il n'y a plus Virginie le Doyen, apparemment. Mais donc, il y a Roxane Mesquida, que je trouve très belle. Vous savez, j'aime bien les jolies brunes. Et donc, J'ai encore cette série à découvrir. Dites-moi si elle est bien. Est-ce que c'est mieux que le film 13 La Conspiration ? Les gens qui m'ont parlé du film 13 La Conspiration m'ont souvent dit que c'était assez moyen par rapport à la bande dessinée, qu'ils avaient été un peu déçus. Voilà, les lecteurs de la bande dessinée avaient été un peu déçus. Dites-moi si c'est votre cas aussi, si vous connaissez, si vous lisiez la bande dessinée 13 et est-ce que cette série vaut le coup ? Parce que du coup, je suis frustré, je voulais la regarder il y a un petit moment de ça et je n'ai pas pu. Donc, voilà, ma catégorie numéro 13. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller en priorité là-dedans ? Je vais vous dire 13 de Tsameti. Je pense que ce film sur la roulette russe est très intéressant et 13 fantômes. Voilà, parce que j'ai vraiment kiffé ce film. Je ne sais pas du tout les faits qu'il peut faire en 2024 quand on le découvre. Est-ce que vous allez vous trouver que c'est prévisible ? Est-ce que vous allez trouver les effets pas top ? Moi, j'aime bien et puis quand je le revois, je le revois avec le même oeil que l'époque. Donc, voilà, j'ai toujours ce plaisir à le revoir. Et puis, si vous aimez les affres de l'adolescence et que vous êtes capable de regarder un film sur la psychologie féminine sorti n'est intéressant. Je dis ça parce que moi, je connais plein de mecs quand c'est centré sur la psychologie féminine, ils s'en foutent. Ils me disent « Ah non, c'est bon, les histoires de gonzesses. » j'ai toujours été très intéressé, plus intéressé par les films sur la psychologie féminine que la psychologie masculine. Peut-être parce que justement, en tant que mec, je sais comment fonctionnent les mecs, donc ça ne m'intéresse pas des masses de regarder des films sur la psychologie des adolescents ou d'un homme dans tel ou tel contexte. Alors que la psychologie des femmes un peu plus, parce que du coup, ça peut m'aider aussi des fois à rencontrer, quand je rencontre une femme, à comprendre ce qui peut la perturber. C'est aussi en ça que les films sont intéressants. Ils vont vous montrer une psychologie. Alors, bien sûr, ce sont des films, mais quand c'est basé parfois sur le vécu de la scénariste, du scénariste et qu'il met certains détails personnels, vous pouvez facilement, après, dans votre vie, faire des liens avec des personnages que vous avez vus et comprendre leur psychologie. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, la boulimie, des petites choses. En fait, il y a plein de boulimiques autour de vous, mais vous ne le savez pas, si vous fréquentez beaucoup de monde, parce que tout le monde n'est pas boulimique, mais statistiquement, si vous fréquentez beaucoup de gens, il y a forcément quelque part, quelqu'un qui a un problème de TCA, de trouble du comportement alimentaire, et les films ou les biographies, ce genre de choses, vont vous donner des petits détails, des petits éléments que vous allez ensuite repérer chez les gens. Donc, je prends l'exemple de la boulimie parce qu'on en traite dans 13. Bref, voilà, je crois que cette vidéo est déjà assez longue comme ça pour vous présenter les films de la catégorie numéro 13. Dites-moi si vous aussi vous avez des... comme ça, est-ce que les films vous ont aidé parfois à cerner la psychologie de certaines personnes ? Alors, ça ne marchera pas avec tous les films. Il y a des films qui sont un peu superficiels sur leur psychologie, mais je pense que des films comme 13 sont très intéressants à ce niveau-là. Bref, je vous laisse sur le message de paix suivant. Coucou ! Sous-titrage ST' 501